Musique Yo, qu'est-ce que c'est ça ? On se retrouve sur Planet Coaster pour un nouvel épisode du Jardin Royal et nous allons découvrir la réalisation de Immersive Game qui est ici. Bonjour Immersive Game, dis bonjour. Non, dis pas bonjour. Ok, donc je vais charger le parc, évidemment, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle Download. Tac, 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 tac. Donc en fait, on va le découvrir presque ensemble, puisque, puisque j'avais fait la vidéo, j'ai m'enregistré et tout, impeccable. Et puis j'ai reçu un petit message de Immersive Game qui m'a dit, j'ai amélioré l'éclairage du parc, parce que, enfin, du coup, il l'a remis sur le workshop. Et du coup, je recommence. Il a eu de la chance, à peu de choses près, c'était trop tard, la vidéo était en ligne. Mais allez, c'est pas grave, je peux faire ça quand même. Vous êtes déjà suffisamment gentil à participer à ce parc. Si en plus, je commence à vous mettre des bateaux dans les roues, ça va pas du tout. Bon, si c'est trop long, je coupe. Bon, voilà, c'est chargé, effectivement, de toute façon, c'était trop long. Ça, il fallait sans douter. Donc, Immersive Game qui avait cette parcelle, là, vous voyez les sièges qui passent par-dessus, là. Qui était la parcelle, je ne sais plus combien, c'est pas grave, on n'en a rien à cirer. Et donc, on va aller voir, on va passer par l'intérieur, plutôt. Hop là, je vais me mettre plus au niveau des personnes. Clac, 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 clac. Hop, donc oui, j'avais fait l'éclairage, je ne vous avais pas montré la dernière fois, je vous ai montré furtivement avec des captures. On regardera ça un petit peu après, vite fait. Et donc, voilà ce que nous a fait Immersive Game. Il nous a fait cette parcelle. Donc, j'ai l'impression qu'il n'a pas... Je ne sais pas s'il a amélioré uniquement l'éclairage ou pas. En tout cas, la file d'attente est pleine. Elle était à moitié pleine quand j'ai fait la vidéo. Et là, maintenant, elle est pleine. Par contre, c'est quoi ce petit bout de chemin qui reste là ? C'est quoi ça, hein ? C'est pas grave. Allez, je changerai peut-être ça. Je te remettrai ton dallage, tes petits briques. Et on va regarder ça. Donc, Immersive Game qui nous avait fait une ambiance coloniale. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était une ambiance coloniale. On a les soldats anglais qui sont là. Et puis, on a les maisons un peu coloniales méditerranées. Avec les produits des colonies, quoi. Voilà. Le marché, il y a pas mal de jars, des trucs comme ça. Donc, là, tu as dû rajouter un truc. Je ne pense pas qu'il y était. Hop, hop, hop. Hop. Du coup, c'est plus difficile pour moi de vous faire la visite parce que je connais déjà. Donc, je vous laisse un petit peu apprécier. Donc, voilà un petit peu ce que je disais. Toutes les marchandises qui s'étalent. Les fleurs. Hop, les tonneaux. Il faudrait que je revisionne, en fait, la vidéo que j'avais faite. Du coup, pour voir s'il y a des changements. Tac, tac, tac. Donc, là, on arrive. Là, ok. Donc, là, il y a du jardinage avec un baril qui explose. C'est un peu dangereux, tout ça. Hop. On continue. Un petit peu de trésor, comme toujours. On passe de nouveau dans une maison. Là, on a les trucs, les machins, les bidules. Ah ouais, mais non. Je suis fou de vocabulaire, moi. J'ai pas de souci. Et donc, toutes les jarres, tous les vases, pardon, les amphores, un truc comme ça. Tout est là. Le petit garde qui longe le mur, tu l'as déplacé, il me semble, puisqu'il était à moitié dans le mur, en fait. Sur la première version, donc, impeccable, tu l'as fait ça. Voilà, là, pour l'exemple, le mec, il a voulu piller les réserves. Et il s'est fait enfermer, pour l'exemple. Donc là, on arrive sur l'attraction qui était donc imposée, puisque j'impose les attractions. Salaud que je suis. Donc, encore une fois, la boisson, les plantouilles, les trésors, des fruits. Hop, la petite maison qui est là, l'alignement des bananiers. Là, l'alignement des bananiers, et là, on arrive donc à la sortie. Ah, le mec, il vient faire son petit check, là, il attend que l'attraction soit finie. Et là, on arrive, et c'était la sortie. Donc, à la sortie, on a quelques bancs pour se remettre de nos émotions. Hop là ! Voilà, le mec est toujours caché derrière sa lanterne. Petit coquin, va. Hop là ! Et là, on ressort. Et voilà, un petit peu de déco. On n'oublie pas qu'on est dans un parc d'attractions. Et on est sortis ! Et voilà, on peut aller faire un tour. Non, pas au sol, mais plutôt en l'air. Juste pour voir un petit peu ce qu'il a fait. Donc, vous voyez qu'il a trois bâtiments qui ont la même base. Et ensuite, il les a un petit peu personnalisés. C'est-à-dire qu'ici, on a une fenêtre, un petit chien, ici, là, qui permettait d'avoir une façade principale, on va dire, sur l'attraction. Et celle-ci, on a le clocher avec l'horloge. Donc, également, il y a également un bâtiment important. Il n'a pas oublié les petites fumées sur la cheminée. Et donc, voilà, encore une nouvelle ambiance. Finalement, on est encore parti ailleurs. Après toutes ces jolies créations que l'on a tout autour du parc. Toutes différentes, et ça, c'est bien. Et ce que nous allons faire... Ils ne sont pas contents, eux, je pense, parce que la file, elle est pleine. Ce que nous allons faire, nous allons voir un petit peu The Night. Je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient, là, excusez-moi. Donc, là, on a les guirlandes qui font l'éclairage. On a la torche qui est en haut. On a visiblement un... Je ne sais pas s'il y a un spot de cachet ou quoi. Là, il y a des lumières... C'est marrant, je n'arrive pas trop à définir d'où ça vient. Là, il y a une lumière blanche qui est éclairée. Donc, a priori, il y a un spot quelque part. Ah oui, il y a un spot quelque part. Il y a un spot quelque part. Est-ce que tu ne l'aurais pas mis dans le pot ? Ou dans la haie, peut-être. Bon, allez, bref. Donc, tout nous a remis un petit peu ça. Donc, là, on a des torches qui font le taf. On a encore un spot qui semble être jeune, je ne sais où. Dans le sol, visiblement, avant qu'il soit de l'autre côté du mur. Ouais, effectivement, il doit être de l'autre côté du mur ou alors carrément dans le mur. Un truc comme ça. Là, on a les petites torches. Tac, tac, tac. On continue. Encore les torches qui balisent les entrées, qui permettent de bien voir la serrure pour mettre la clé. Bon, il n'y a pas de porte, mais dans l'idée, c'est ça. Hop, on arrive là. Donc, là, un spot qui éclaire le... Comment ça s'appelle ? L'horloge, quoi. Voilà, donc des spots... Tu vois, il nous a fait un mélange de spots blancs, visiblement, sur certains éléments. Et puis, ces lumières jaunes qui sont issues de... issues des lampadaires et des torches. All right ! Voilà, donc là, on a les torches. OK, ça marche. Hop, on sort en tournant la tête. Les torches, là, tu dois avoir des spots ou des lumières jaunes. OK ! Ah oui, et tu nous as mis... C'est quoi que tu as mis du coup ? C'est une petite lanterne... Une petite lanterne de dragon, un truc comme ça, parce que... Ah non, c'est une... C'est une torche. Une torche violette, du coup. C'est tout, ça, une torche violette ? Oui, le building, oui, bon, bref, allez. Allez, 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 c'est pas grave. Donc, euh... Donc, voilà, effectivement, il y a de la mise en lumière, là, que j'avais pas forcément été regarder. Les différents éléments de décor. Donc, voilà, c'est cool, quand même. On a... Tiens, je vais peut-être partir sur une vue... Sur une vue comme ça, pour le workshop. Un truc comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut que j'arrive à le choper, en train de descendre, là, parce que par là, on a un trou question intérêt. Faut que j'arrive à le choper, je vais le choper, je vais le choper, je vais le choper, clac ! Allez, capture d'écran. Voilà, comme ça, je pourrais le mettre dans le workshop. Et donc, on en a fini avec la réalisation de Immersive Game. Et je te remercie infiniment d'avoir participé. Même si tu m'as fait deux fois plus de boulot, parce que j'ai dû enregistrer deux fois la vidéo. Mais quand même, c'est pas grave, je te remercie. Et, euh... Et, comment est-ce que je veux dire ? J'aimerais bien remercier d'autres personnes. Voilà. Donc, les... Hop, je vais changer de caméra. Hop là ! Donc, il y a la file d'attente. Il y a une personne qui va prendre, je sais plus, la 10 ou la 9. Je crois que c'est la 10. Il y a une personne qui attend qui va prendre la 10. Et ça, ce sera avant Noël, a priori. Une personne qui va prendre la 17. Et ça, ce sera juste après Noël. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va me récupérer. Ce sera à la rentrée, certainement. Parce que moi, de toute façon, c'est pareil, je pars en vacances. Donc, je ne pourrai pas enregistrer forcément pendant les vacances. Donc, ce sera après les vacances. Ce sera l'année prochaine. 17. Normal, hein. 2017, 17. Ok. Tout est cohérent. Et, euh... Il reste la 9 qui doit... Donc, ne doit pas être prise. À moins que j'ai oublié quelqu'un. Dans ce cas-là, j'ai mon excuse profondément. Et, euh... Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de création d'abonnés. Euh... Ce sera moi qui... Ce sera moi qui avancerai le parc. Et donc, dans ce cas-là, j'officialiserai, je pense, au moins les 4 parcelles qui sont là. 1, 2, 3, 4. Puisque... Puisque les emplacements seront terminés. Je vais mettre simplement des... Des bordures. Je vais voir comment je vais faire. Je vais réfléchir. Ce n'est pas exactement... Complètement très, très clair dans ma tête. Et, euh... Et voilà. Donc, au niveau de l'éclairage, oui, je vous avais dit que j'avais fait l'éclairage. Mais écoutez, on voit très bien. Vu d'ici, ça marche très, très bien. Il n'y a pas de souci. Euh... Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des... Des lampadaires. Enfin, des luminaires qui sont... Qui sont ici, comme vous pouvez le voir, qui m'ont permis de baliser les éléments, les coins importants du parc. C'est-à-dire qu'ici, on a le building. On voit qu'il y a un alignement sur la façade. Un alignement sur la façade en face, évidemment. Ici, je cadre les nouveaux bâtiments. Et ici, vous voyez que je... C'est pareil, j'ai un genre entouré. J'ai mis au niveau des paliers d'escalier. J'ai mis de chaque côté en arrivant sur le... Sur l'allée aux sirènes. Et deux en bas. Donc, on peut aller... On ira les voir de plus près juste après. Et donc, en fait, ce que j'ai fait... Je ne savais pas trop comment faire l'éclairage dans les allées. Ça m'embêtait de mettre des... Des grands lampadaires. Ça cassait un peu le truc. Donc, du coup, j'ai préféré partir sur un petit balisage. Vous voyez qu'en fait, j'ai balisé à chaque fois qu'il y avait une sorte de carrefour. Et bien, j'ai balisé les différents chemins. Vous voyez qu'ici, c'est balisé tout autour. Là aussi. Là, c'est balisé à ce niveau-là. Et hop ! Et ici. Et puis, tout autour. Donc, tout autour vraiment du bâtiment. Par contre, ici, sur toute cette partie-là, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de balisage. Je laisse les... Je laisse les différentes créations et différentes attractions faire le taf. Et vous voyez qu'évidemment, j'en ai mis un petit peu plus quand même autour de... Autour de l'entrée. Et donc, pour ce qui est des luminaires... Bon, je n'ai pas révolutionné le monde. Je vais simplement vous les montrer. Voilà. Des petits luminaires avec les torches... Les torches-dragons. Je vous avais dit que ce serait peut-être une base, cette torche-dragons, étant donné qu'il y a une certaine histoire avec le château et le dragon. C'est quoi ce rare qui passe là ? C'était l'ombre d'un oiseau, pour ceux qui se posent la question. Et donc, voilà. Avec un poteau métallique. Une petite décoration sur le dessus. J'avais mis les crochets au départ. J'avais mis des suspensions. Et je vous avouerai que le style ne me plaisait pas trop. Le style des suspensions, notamment. Donc, je ne sais pas. Peut-être que j'améliorerais le truc. Peut-être pas. Je n'en sais rien. Voilà. Bon, écoutez. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode du Jardin Royal. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Jardin Royal. Donc, cette fois-ci, avec de l'avancement du parc et non pas la création d'un abonné. Et la semaine suivante, on retrouvera une autre parcelle d'aménagers. Je vous attends pour vos candidatures. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le groupe Steam. Le lien est dans la description. C'est là-dedans que vous pourrez facilement vous inscrire et échanger avec moi pour participer au parc. Et puis, également, vous pouvez aller poster vos créations. Comme ça, il y a une discussion qui est faite pour ça. Et du coup, vous aurez des retours sur cette création-là. Voilà. Il y a plein de discussions autour de Planet Coaster dans ce groupe. Et c'est très bien. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos sur Socken Games. Ciao, ciao, Janna. Sous-titrage Société Radio-Canada